Devenu soutien du régime de la rupture, après avoir appelé à voter pour Lionel Zinsou en 2016, le Parti du Renouveau Démocratique, PRD, de Maadrienne Ouombeji entre enfin au gouvernement. Avec la nomination de Raphaël Acotégnon au poste de ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, c'est la première fois qu'un PRD bon teint entre au gouvernement de Patrice Talon. Il aura ainsi fallu cinq ans pour que le PRD voit la consécration de son soutien. Mais pas sans peine. A août des élections législatives de 2019, le PRD n'a pu franchir la barre des 10% aux communales et municipales de 2020. Ni député au Parlement, sans élus dans les conseils communaux, le Parti de Maadrienne Ouombeji a subi le contre-coup de l'application des lois sur la réforme du système partisan. A un moment donné, il était considéré comme le mal-aimé, l'indésirable qui pourtant s'accroche à la mouvance. Certains turiféraires du PRD ne cachaient pas ce sentiment. Entre temps l'entrée au gouvernement de Joseph Haïssou et Jean-Claude Oussou ont suscité au PRD le sentiment d'être proche du chef de l'État. Mais très tôt, l'opinion publique se rendra compte que ni Joseph Haïssou, ni Donna Jean-Claude Oussou n'était au gouvernement pour le compte du PRD. C'était juste une cooptation. La preuve, ils n'ont pas hésité à aller au bloc républicain quand le PRD, au dernier moment, a fait marche arrière, refusant de se fondre dans le BR. Mais aujourd'hui, avec un ministre sur 23, le PRD peut avoir le sentiment d'être écouté. Dans la relation entre le PRD et Patrice Talon, c'est une autre page qui s'ouvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !